et tout le monde c'est celui sur trophée on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la mise à jour donc la partie 3 de ce groupe moteur facebook ou la mise à jour du coup escalade enfin un peu cascadant oui action donc dans cette vidéo qu'est ce que je vais vous montrer je vous présente et du coup les nouvelles interfaces les qu'est ce qui peut avoir de nouveau en gros globalement sur le jeu qu'est ce qui a pu avoir comme nouveauté nouvelles fonctionnalités ensuite je vous montre du coup de nouvelles épreuves et une nouvelle voiture la ivorite horreur a juste en hiver car alors pour commencer dans l'onglet activité qui est ce qu'il ya vu de nouveau alors dans l'onglet activité comme à chaque fois on a les sujets qui change comme à chaque fois en haut on a tout simplement l'accueil des deux commentaires fait ce qui se situe en haut de l'écran on a les sujets qui change bas comme toutes les semaines ou que rien de nouveau vraiment voilà donc vous donne rendu je vous donne tout simplement conseil de regarder la deuxième vidéo je vous présente absolument tous les détails de tous les sujets dans les détails on a les grands raïs l'émotion réel et custom show dans les playlists on a une toute nouvelle pelisse qui est au niveau d'action qui est ici donc on a une totalité de 9 nouvelles épreuves qui a été ajouté avec cette mise à jour donc je pense que ça sera pas la seule playlist qui va être ajouté on a du coup quatre nouveaux défis donc les défis je les présenterai dans la dernière vidéo on date des quatre photos voilà donc cinq nouvelles quatre photos quatre nouveaux défis et on a du coup bas des challenges qui sont qui sont ici voilà donc on a une totalité d'une trentaine de challenge ou à peu près je ne sais plus exactement combien on en a je pense qu'on a gagné 26 au total il y a 26 sur une jeu cas par exemple j'ai complété des challenges donc là je peux les récupérer ce que j'en ai complété deux de plus voilà donc après sinon voilà on a fait une seule liste de nouvelles et jimkana gridmaster est maintenant ici alors avant jimkana gridmaster se trouvait juste avant man in japan et du coup ça a été décalé là voilà je sais pas pourquoi on va dans les options on va aller dans commande il y a il y a un autre paramètre qui a été rajouté dans les commandes c'est le moment de direct donc maintenant on a en gros ces trois lignes là qui ont été rajoutés avec cette maison alors le mode direct c'est tout simplement le willy mode ça permet en gros d'avoir une voiture qui est beaucoup plus corrective donc la raison on va l'activer quand on active ce paramètre et ben en gros la voiture fait tout simplement voilà la voiture tourne à ce point là voyez ça c'est la maniabilité de la voiture avec le direct avec le mode direct c'est à dire le le direct mode avec le direct mode la voiture tourne énormément 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 ce qui vous permet en gros de tout simplement de prendre un virage très très rapidement plus que mans et très facilement grâce à ça alors le problème du direct mode c'est que c'est super pratique mais c'est quasiment incontrôlable c'est à dire en haut que moi je ne l'ai pas mis parce que c'est vraiment super galère de conduire ça le m le direct mode donc ça c'est une nouveauté qui a eu donc là par exemple je vous mette en nom comme ça vous voyez la différence entre oui et non quand on met en non voilà la différence quand même on met pas le direct mode actif ça c'est la différence autant dire que ma voiture bas elle tourne mais pas voilà c'est pas d'un et donc ce que ce truc là vous permet d'avoir une voiture qui tourne beaucoup plus mais bien plus qu'en gros et donc c'est un peu cheaté quoi et donc du coup ben ce paramètre c'est un jeu parce qu'à des personnes qui trichaient qui utilisaient ce paramètre or qu'on n'était même pas censé l'avoir réellement dans le jeu normalement donc ici du coup on a le main stage donc tout simplement toutes les récompenses du match et je vous présenterai dans une autre dans la dernière vidéo de comment progresser dans le main stage donc comment augmenter par exemple vous gagnez d'xp dans ces trois catégories et comment il ya de l'xp ici alors pour y aller d'xp ici il faut impérativement passer niveau 4 dans l'un de c'est dans le monde de ces trucs là alors le celui où on va passer niveau 4 très rapidement c'est celui ici mais je pense pas passer niveau 4 aujourd'hui s'il faut quand même 250 2000 xp donc il me manque 52000 xp autant dire que c'est quand même c'est quand même pas mal ça quand même été donc j'ai vais gérer bien charme aurait peut-être entre temps j'aimerais peut-être entre temps comme ça l'équivalent de chez une course et puis ça vous me permet ça me permettra aussi de vous montrer la course la plus rentable de sucre motorfest parce que sur sucre motorfest il ya une course qui a été découverte qui était la plus rentable ça faisait le cadre actuel et bien il ya une course qui se finit en même pas une minute et donc elle est très rentable pour farmer donc je vous retrouverai dans la dernière vidéo en faisant une course comme ça je vous fais la dernière course comme ça je passe niveau 4 et puis comme ça après je vous montre comment progresser là dedans comme ça ça débloquera les légendes et puis voilà donc pour débloquer les légendes comme je suis dit il faut passer niveau 4 de l'un de ces trucs là donc tant que je suis pas de niveau 4 je ne peux pas gagner d'xp tout simplement dans les légendes alors dans les menus du coup tout simplement dans la carte je vais vous montrer du coup des petites nouveautés il ya quelques petites nouveautés dans la carte comme quand vous passez votre curseur sur des courses maintenant vous avez tout simplement une nouvelle affichage des courses quand on appuie sur carré on a un menu 10 roulants du coup vous voyez qui est un peu plus lent avant le menu 10 roulant qu'on faisait ça ça s'ouvrait comme ça vous voyez très rapidement et maintenant c'est comme ça une petite spécificité c'est voilà rien que de grand chose de spécial mais ce qui est vraiment nouveau c'est que maintenant vous voyez on peut voir que cette course tout simplement de 911 et legacy donc le 911 legacy qu'on peut voir il y a une petite il ya des petits rectangles verts avec deux petites flèches noires qui t'indiquent qui m'indiquent que cette course est la deuxième course de la playlist 911 legacy les anciens on va dans les playlists ici on va dans 911 et si on va dans la deuxième course entre on a bien le 911 rallye et qu'on peut voir ici c'est bel et bien la deuxième course donc ça c'est une petite nouveauté donc du coup j'ai implément je vais implémenter cette petite nouveauté comme vous pouvez le voir à l'écran on a du coup maintenant une petite des petits rectangles qui indique tout simplement avec la petite flèche noire qui t'indique que c'est la course numéro temps de la playlist donc cette petite nouveauté comme vous pouvez le voir est en cours d'implémentation sur ma chaîne youtube ça veut dire qu'à l'heure actuelle et bien toutes les natures n'ont pas encore ces petites nouveautés donc cette nouveauté avec le petit rectangle comme ça pour le moment pas toutes les plus l'est encore en ça mais c'est comme j'ai dit c'est en cours d'implémentation et aussi une petite spécificité sur the crew motorfest et que maintenant quand vous faites un défi une fois que vous avez fait le défi il va falloir patienter 30 minutes avant de pouvoir refaire un défi parce que maintenant on ne peut plus farmer des défis en boucle c'est maintenant plus possible à partir de maintenant par exemple avant ce radar là était fermé en boucle sauf que maintenant une fois que ce radar a été fait il faut attendre 30 minutes avant de pouvoir obtenir un nouveau de l'xp via n'importe quel défi de la map et oui maintenant si vous faites un défi peu importe lequel vous faites un défi il va falloir maintenant patienter 30 minutes avant de pouvoir refaire des défis donc je vais vous montrer dans la dernière vidéo comment farmer du coup de l'xp du coup en exploration et quels sont les défis les plus rentables alors les défis les plus rentables c'est tout simplement des défis éclat de bruit et tout simplement le défi qui est ici rapporte 7200 xp et aussi les cases live rapporte énormément d'xp donc contre les cases live les éclates bruit rapportent énormément des défis slalom ça peut rapporter pas mal ça peut rapporter gros ça dépend mais voilà donc il faut comme savoir que la somme d'xp qu'on gagne dans les défis est significatif par rapport à avant ça veut dire que vous gagnez deux fois plus d'xp dans chaque défi mais vous pouvez les faire qu'une seule fois mais vous pouvez gagner beaucoup plus d'xp donc ça c'est comme pas mal donc maintenant on a donc des playlists ici on a maintenant une nouvelle playlist qui s'appelle au livre d'action donc on a 14 du coup nouvelle activité dans la map donc on a du coup vous voyez comme pouvoir vous pouvez les voir on a des courses qui sont ici donc avec le petit curseur qui t'indique tout simplement que ça c'est la course numéro 2 on voit le petit curseur voyez qui m'indique cette courant c'est la course numéro 2 et donc ça comme je dis c'est nouveau voilà donc là on a une fuite on a du coup une nouvelle fuite on a un tout nouveau slalom on a un nouveau dans le mille j'avais dit la dernière fois qu'on n'avait pas beaucoup dans le mille dans le jeu donc du coup c'est pas mal d'en avoir un de plus c'est toujours ça de prix et il me semble qu'on en a quatre donc on a quatre nouveaux défis sur la map normalement on a quatre et le radar qui est ici voilà donc le radar qui est ici la fuite voilà le dans le mille et le slalom vous voyez ça c'est les quatre nouveaux défis qu'on a eu donc là on a un nouveau radar du coup qui se situe juste ici on vrai pourquoi pas on voit ça va il est pas mal il est bien mis le radar enfin bien mis après il va être un petit peu je pense galère parce qu'honnêtement vu l'endroit où il était mis ça va être un peu difficile de réussir à faire un bon chrono dans ce radar parce que là honnêtement pour avoir le radar à l'endroit où il a été mis alors théoriquement si jamais on peut prendre de l'élan faudrait prendre de l'élan depuis ici pour france c'est tout droit comme ça pour avoir le radar donc toi j'ai qu'il faudrait prendre de l'élan depuis ce parking et après va foncer tout droit comme ça voilà donc lui ben il va être un petit peu hardcore quand même à faire comme des filles on a une nouvelle fuite qui se situe ici ça va c'est pas là mais c'est pas la pure fille du jeu cette suite à l'endroit où elle a été ajoutée en vrai c'est pas mal donc en vrai c'est pas assez pas mal en droit à l'a été ajouté je ne sais pas du tout comment on est censé faire cette suite moi la fuite je l'ai fait d'une certaine manière mais je pense que ce serait plutôt dans le sens inverse qu'il faudrait faire la fuite mais dans le sens inverse je sais pas pourquoi mais j'ai vraiment l'impression qu'on va pas vouloir aller loin mais quand j'ai fait la fuite moi je suis arrivé jusqu'ici et ensuite la fuite pas rattrapé donc je pense qu'une fois qu'on fait la fuite il faudrait je pense une fois qu'on arrive au niveau de ce rond point je pense qu'il faudrait partir dans la grande brousse pour à nouveau s'enfuir et partir par là donc je pense mais ça va être compliqué si jamais c'est le cas donc à voir on a un dans le mille qui est ici donc il n'est pas trop trop dur en vrai il est pas mal il y en a nouveau salome qui ici voilà mon caput donc pourquoi pas ici on n'avait aucun défi ici on avait zéro défi donc si on enlève le filtre le haut d'action ça c'est la totalité des défis des épreuves donc en réalité ben là il y avait où tout simplement il n'y avait pas de défi donc pourquoi pas du cours là qu'on a les disciplines on a les défis dans le défi on a une nouvelle fonctionnalité on a récompenses disponibles parce que comme je l'ai dit tout à l'heure si jamais on se si jamais on fait un défi sur la map de the counter fest les récompenses ne seront plus disponibles que dans 30 minutes c'est à dire que le fait de cliquer sur récompenses disponibles si je fais ce radar si je fais cette fuite et ben on pourra plus gagner de rick on pourra plus gagner tout simplement de récompenses via cette fuite donc ça veut dire que au lieu d'avoir écrit 115 il n'y en aurait que 114 ça vous voyez et donc on a le type de défis donc ça c'est pas changé ça c'est pareil puis sur la basse altitude oui on a q4 radars ariobatique éclat de bouée c'est pas énorme quoi et dans les milliers on a 14 donc on en a eu un de plus dans la marge donc ça fait qu'on en avait 13 avant des slaloms avant on avait 38 donc maintenant 39 des radars on en avait 27 donc maintenant de la 28 et des 8 on est 24 donc maintenant 25 on a les conteneurs donc on a un nouveau conteneur du coup qui a été rajouté ici donc ça c'est l'emplacement de simplement du nouveau contenu de la crise du goût de hollywood actions qui se situe juste ici du poids là donc ici avant on n'avait rien donc voilà ça a été rajouté juste ici voilà l'action franchement n'est pas mal cette nouvelle playlist elle est franchement j'aime bien cette nouvelle playlist elle est vraiment vraiment super super bien et il ya aussi quelque chose aussi qui a été corrigé parce que la dernière fois qu'on a vu une télé c'était drift expérience volume 2 qui était dans la saison 2 et le panneau d'affichage ici qui incorrect et du coup il a été corrigé parce qu'avant il était incorrect voilà donc c'était corrigé voilà donc pour les conteneurs pas grand chose d'autre qui a été changé on a redécouverte alors je crois que c'est nouveau il me semble pas qu'on avait ça avant donc pas de temps dans le main stage donc on a le mode main stage donc c'est à dire que si jamais je fais une vision je fais ça si jamais je fais ça je clique dessus normalement ça met par défaut le mode main stage non pas c'est je redécouvre enfin c'est marrant on a l'exploration et on a jcj on a tout masqué donc tout masqué ça veut dire en gros que là il ya rien qui s'affichera les coins voilà voilà et aussi on a aussi une toute petite fonction on a aussi des nouvelles fonctionnalités sur le jeu donc on a ça comme nouveauté comme nouvelle fonctionnalité et on a une autre fonctionnalité qui est très 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 demandée qui est tout simplement la mise en rebut de pièces de performance ça veut dire qu'en gros qu'on va dans nos pièces voyons ici on a des pièces de couleurs et aussi oui on a des vis de couleurs ou dit bah c'est relou en fait à l'époque c'est comme ça qu'on est supprimé donc une par une c'était comme ça c'était relou hein c'était pas voilà donc maintenant en gros si on appuie sur triangle multi démonter on peut démonter toutes les pièces vertes bleu et rose vous cliquez sur maintenir carré et ça va supprimer absolument tous les pièces de toutes les de tous les de tous de tous les pneus les suspensions les échappements le moteur le sud le voie de vitesse et les francs absolument tout ce qui est vert rose bleu ça les s'enlève donc ça veut dire où par exemple on fait le strip tir 2 on va dans améliorer imaginons en gros qu'on a des pièces un petit peu qui sont pas dingues ou puis sur multi démonter on fait on sélectionne ça 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 voilà j'en ai pas voilà j'ai aucune pièce à démonter dans le drift multi démonter on fait tac 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 on fait maintenir carré donc à 13 pièces voilà donc là ça va supprimer absolument toutes les pièces qui étaient pas légendaire donc pas jaune et donc en gros voilà ce que je veux dire en gros c'est qu'avant ça se présentait comme ça voyez regardez le nombre de pièces incalculables regardez le nombre de pièces ici que j'ai de couleurs bas dégueulasse donc en gros on fait tout simplement rd multi démonter donc je sélectionne les verts les bleus et les roses je clique sur maintien carré ça fait 105 pièces à démonter instantanément je gagne 30 mille pièces détachées juste parce que j'avais que des pièces de pas ouf donc on va faire ça pour toutes les disciplines comme ça bah moi ça va me permettre aussi à la fois pour moi et à la fois pour vous comme ça ça me permettra absolument du faire du tri voilà et donc en gros on peut faire ça dans absolument toutes les disciplines donc tac 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 maintenir carré 101 donc là j'ai 101 pièces là qui ont été démontées donc attention ça supprime uniquement que les pièces qui sont pas jaune que les pièces qui sont autres en 71 pièces donc vous voyez en fait la facilité en réalité qu'on a et ben en été ça c'est complètement abusé et c'est super bien franchement parce que moi j'en avais un petit peu d'avoir énormément de pièces qui servait à rien sur mes disciplines et donc là bas honnêtement ça prendra plus de temps que de faire ça 117 ah ouais mais là c'est à vivre j'avais 117 pièces autres que donc là je fais vraiment pour toutes les disciplines comme ça ça vous ça ça vous permet en gros comme ça de de bien voir comment ça fonctionne puis comme ça on me permet de faire l'outre oui voilà monster donc les pièces comme un noir et l'admission pour votre voilà voilà j'en ai plein là 96 96 imaginez moi si jamais je vais tout supprimer une durée c'est bien pour ça honnêtement que c'est voilà et ça y est et là je me suis absolument débarrassé d'absolument toutes les pièces vertes rose bleu de toutes mes disciplines de seconde orpès aussi rapidement que je viens de le faire voilà ça c'est vraiment la masse est vraiment abusé comme et dans l'onglet profil j'ai oublié de vous alors là dans l'onglet profil il n'y a rien changé voilà donc là par exemple pour supprimer tout ce qui est dans la pâte aux lettres pas voilà c'est comme ça qu'on fait et voilà et encore officiellement je n'ai plus aucune pièce une mauvaise pièce voilà comme ça ça vous permet de vous montrer réellement comment ça fonctionne et de comment se débarrasser de toutes les donc là je me suis là je me suis débarrassé d'absolument toutes les pièces de toutes les couleurs rose vert bleu là il n'y en a plus aucune sur tout mon jeu là donc ouais c'est bien donc là on va se faire du coup la scène 5 donc là je pense que je vous ai montré absolument toutes les nouveautés du coup de cette mise à jour donc tous un petit peu toutes les nouvelles fonctionnalités tout ce qui va avoir un petit peu de nous pas dites moi si jamais j'ai oublié des choses mais normalement j'ai pas vraiment oublié beaucoup de choses et du custom show y'a rien qui a changé non je pense que je vais vous montrer tout ce qui avait changé un genre de scène d'action pour le fun qui se démarque de l'intrigue principale elle permet au spectateur de reprendre son souffle avant la suite terry arrive chez son copain kenyu et le mec est sur le point de partir en session en fraude avec toute une bande de poids ok tu n'as pas de contenter de juste les regarder ton pote a préparé un buggy alors plus saut de vite dans cet engin et tu te prépares pour la crée si tu es assez bon pour travailler pour big joe c'est pas trois vieux peckno qui vont d'affaires pas vrai c'est parti pour bon cette vidéo risque de durer un moment parce que du coup là là je vous ai vraiment montré tout ce qui est ce qu'il y a de l'action cette fois je vois des mecs qui s'éclatent c'est tout l'intérêt de cette scène on s'éloigne un peu de l'intrigue principale pour profiter d'une bonne vieille séquence d'action gratuite c'est comme la scène du volleyball dans top gun ah ouais je m'en souviens tu fais la course avec tes potes tu profites du paysage de vos marais je veux qu'on ressente tout ça est aussi complice que terry est le meilleur alors pas ces mecs fais moi plaisir ouais mais fais gaffe le tracé est un vrai grand huit c'est assez vertigineux il ya des sauts va falloir t'accrocher et d'ailleurs prépare toi à sauter ouh ouais génial énorme tu es un fond furieux cette scène ça va encore être une tuerie du calme le réal la scène est pas finie ouais ouais c'est vrai la mécano a raison pilote reste dans le personnage ces images sont exceptionnelles ce véhicule est un monstre un petit mot technique de notre impertinente experte peut-être évidemment comme tu vois pilote on est parti sur un truc plus brut pour de cette scène avec le buggy ariel nomade le nomade doit avoir deux fonctions d'abord il va te permettre de franchir ses côtes et ses rivières sans trop de difficulté et puis il a l'allure intrépide et patiné que rechercher notre réalisateur exactement je voulais que l'esthétique de cette scène soit une sorte d'hommage à ces films post à peau que j'adore à travers l'hôtel parce que ces gars là ont zéro limite à travers l'hôtel T'as atteint la plage. C'est la dernière partie de la course. Donne tout ce que t'as. On y est presque. Attention ! Oh ! Exactement ce que je voulais. Quelle merveilleuse journée ! Ça tourne toujours. T'as pas d'y couper. Donc comme j'ai dit. C'est dur. Qu'est-ce qu'elle est un peu longue je crois. Je ne sais pas si on va réussir à passer niveau 4. En réalité ça serait bien que dans la dernière vidéo je puisse vous montrer que l'on passe niveau 4. Oui j'ai donné une pince aux gens d'ailleurs moi. Comme voilà. Ok. Donc maintenant on va se faire du coup une nouvelle course du coup high raid. Alors nous on a fait cette course là. Donc maintenant on va la faire la scène 6. C'est ça. Donc ouais comme j'ai dit du coup cette vidéo risque d'être un peu longue. Parce que du coup après il y a encore une voiture à présenter. Puis après dans la prochaine vidéo ça ne sera pas très très long. Il n'y a pas grand chose à présenter vraiment. Quelqu'un peut me dire ce que ça fout là ce truc. Il devrait être sur la fausse route. Allez. Ok celle-là c'est une des scènes clés mon ami. C'est vraiment un des moments d'action les plus importants du film. On a fabriqué tout un décor rien que pour ça. Donc il faut vraiment que ça claque. Et c'est pas tout. Tu vois la production est un peu sur Mando en ce moment à propos des budgets éclatés. Des délais non respectés. Toutes ces conneries mais qu'est-ce que tu veux. J'en fais toujours plus c'est tout. Il devrait le savoir maintenant. Il va falloir qu'on réussisse cette scène en trois primes. Sinon elle sera coupée. Et si elle est coupée ça peut venir rien. On a plus que jamais besoin de tes prouesses. Alors entre en piste et donne tout ce que tu as. Voici High Ride. Scène. Non mais tu te fous de moi là ? J'y crois pas. J'ai dit qu'il pouvait pas faire ça. Non mais je rêve. Là franchement c'est pas... En vrai cette scène là c'est celle qui m'a préféré. C'est ça. On y est. Tu connais la chanson. Vas-y sans retenue cette scène est capitale. Trois prises. Trois configurations de cascades différentes. Je veux voir de l'audace et différentes approches. Kyle t'as encore dégoté la meilleure voiture possible pour cette scène hein ? Tu crois pas si bien dire. Une Shelby GT500 de 67. Aussi appelée Shelby Cobra. Un coupé à deux portes basé sur la Ford Mustang Fastback. Avec ça, Terry sera parti en une minute chrono. Ok on se concentre. C'est la grosse phase d'action. On reprends ton souffle. T'as juste à faire le tour pendant qu'on réarrange le décor. Prise 2. Comment tu te sens au volant de cette beauté ? C'est le premier modèle de la gamme Shelby GT500. Ses lignes, sa tenue de route magnifique, ses performances, le son de son moteur. Tout dans cette voiture marque encore les esprits. Désolé de vous interrompre mais on y retourne là. Bombarde. Je veux que cette voiture vole et qu'elle casse des trucs. C'est parti. Troisième prise On se donne à fond tout le monde Ça c'est bête ça On recommence On va au frais On n'a rien vu Allez c'est la dernière Tu donnes tout et t'inquiète pas pour la voiture Eh oh on se calme là J'ai jamais dit que vous pouviez démolir la voiture Je m'en fous Mec s'il arrive quoi que ce soit à cette Shelby Je ferai de ta vie un cauchemar Ok Allez un dernier tour dans la fosse En fait à chaque fois qu'on revient Là le décor est jamais le même Au lieu où je pensais que c'était juste du vent Mais en réalité Là quand je suis arrivé tout à l'heure La scène elle était pas pareille En fait la scène elle est différente à chaque fois que je reviens On a pas vraiment l'impression qu'elle est différente Mais regardez bien Et vous verrez que c'est un petit peu différent à chaque fois Et du coup pour finir je vais vous montrer une nouvelle voiture En hypercar Ça sera l'Ivory Tower Alors du coup ça sera l'Ivory Tower Ah... Qu'est Ce qu'on fait ? Voilà Donc ça c'est une nouvelle voiture du coup Alors il faut comme savoir qu'il y a une voiture sur The Core motor fest qui est malheureusement achetable avec du vrai argent en fait c'est un peu comme le coup de base quand on voit sur le crew 2 il y avait par un moment en roule mesure qui était achat uniquement avec des coûts crédits et ben là le problème c'est que ils ont rajouté une voiture où il faut payer 20 euros pour avoir la voiture donc c'est quand même plus cher que ce groupe 2 sur ce groupe en vérité on a deux voitures sur ce groupe 2 on avait deux voitures qui coûtaient 8 euros et là en gros il faut acheter un pack de crocs crédits et quand tu achètes un pack de crocs crédits tu as une voie tu as une ivory tour en en plus donc c'est un peu roux parce qu'un jour il va falloir que j'achète cette voiture dedans mais ça coûte comme 20 balles après la voiture un jour ou un autre je vais forcément l'acheter parce qu'un jour si jamais on a des moteurs pass sur zook moteur fest il faudra bien que j'achète des coûts crédits donc quoi qu'il arrive il faudra bien que j'achète cette voiture un jour mais mais bon du coup c'est con parce que ça coûte très cher et puis voilà quoi le problème c'est que c'est rouleau de se dire oui ça coûte 20 balles quoi donc là on a une voiture qui coûte 20 euros et elle est tout simplement dans le pack de crocs crédits donc en fait là le seul moyen de l'avoir c'est en achetant le pack de crocs crédits quoi alors pas cette voiture que je suis en train de vendre mais je vais vous montrer je vais vous montrer après là il y a une voiture en gros elle est obtenable et vraiment uniquement que bah que en crocs crédits quoi donc c'est vrai que c'est un peu embêtant quoi bah c'est un peu embêtant parce que ça coûte ça coûte 20 euros pour une seule voiture une voiture qui est décapotable quoi c'est une décapotable les voitures mais ça coûte 20 balles donc c'est quand même assez cher pour une voiture ok donc c'est fini pour cette vidéo c'est vu où je pense qu'elle était très très long bien je pense je sais pas s'il était bien ce qu'elle était super long et je vous ai montré un peu toutes les nouveautés toutes les fonctionnalités qu'il pouvait y avoir normalement j'ai dit tout ce qu'il y avait comme nouveauté et comme nouveauté dans cette monde donc je vous retrouve et va dans deux jours pour vous montrer toutes les nouvelles vanités du coup de la boutique dans le shop donc tout ce qui est nouveau dans le shop voilà je vous montre deux nouvelles épreuves et je vous montre une nouvelle voiture la son martin des 85 en hypercar donc seulement ça pas grand chose et après dans la dernière vidéo il y aura encore pas mal de choses à faire donc voilà donc je vous retrouve et va à dans deux jours c'était celui son trophée